Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire un unboxing d'une box que je ne vous ai jamais encore présentée puisque ça va être une box autour de l'ésotérisme. Ici on n'est pas du tout au niveau du livre et d'été mais c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur donc j'avais très envie de faire cet unboxing avec vous. C'est l'unboxing de la box Sawin de chez Sordesir. J'ai découvert ce compte sur Instagram et en fait derrière ce compte il y a Fanny qui a ouvert son entreprise à elle de création de produits ésotériques et de bougies et de fondants. Ce n'est pas du tout un partenariat, j'ai découvert son compte sur Instagram et je n'avais encore jamais commandé ses produits et j'ai découvert qu'elle a fait du coup une box Sawin et je me suis dit que c'était idéal pour découvrir ses produits puisqu'ici on aura en fait autant d'effondants que des bougies, que des produits ésotériques et j'avais envie de voir un peu ce qu'elle pouvait nous proposer. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos que ce soit son site internet ou son compte Instagram et on reviendra au fil de l'unboxing sur cette célébration qu'est Sawin, ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qui est un petit peu caché derrière cette fête. Je vous retrouve avec un petit thé d'automne dans un mug comme vous pouvez le voir qui correspond parfaitement au thème avec également une bougie gaufre à la citrouille et une petite citrouille jack-o'-lanterne que je n'ai pas encore creusé, le tout sur mon tapis de tarot. Donc je pense qu'on est prêts pour commencer l'unboxing. C'est parti ! Alors, voilà pour la box. Donc on va commencer avec les petites informations qu'on a sur le dessus. Donc, ici on a un petit fascicule qui va nous parler du coup, en fait, de donner un petit peu un contexte sur cette fête-là. Ce qui correspond également et quelques activités à faire. Donc on va dire comme un petit guide pour célébrer. Et puis ensuite, je pense qu'on aura des petites explications de ce qu'on pourra trouver à l'intérieur de notre box. Donc on va regarder ça pour plus tard. Alors, ici on a la petite carte de visite. Alors ici, on a du coup une petite pub pour le livre qu'elle a sorti. Donc pour si vous êtes intéressé par son ouvrage ou si vous ne saviez pas qu'elle avait sorti un livre, vous avez toutes les informations dessus. Ici, vous avez une illustration que j'aime beaucoup. Donc c'est une petite citrouille qui est vraiment très sympa pour l'automne. Un petit papier de remerciement d'avoir choisi une entreprise artisanale et locale. Et au dos, retrouvez le calendrier lunaire 2023 pour vous guider dans votre pratique. Et donc le petit calendrier de 2023. Et enfin, ici, vous avez une fiche d'entretien pour les bougies et les fondants parfumés. Donc ça, je pense que c'est obligatoire de devoir mettre toutes les informations de précaution quant à l'utilisation de ce genre de produit. Et ici, vous avez notamment les produits qui sont utilisés pour les cires. Donc ça, c'était un petit peu toutes les informations pratiques. Et on va commencer du coup à découvrir la box. Donc on a un papier de soie noir et donc un petit sticker qui reprend son logo. Alors le premier produit que je prends, c'est du coup la bougie, pardon, saouine directement avec des senteurs de citrouilles, gingembre, sucre vanillé, cannelle et orange. Et donc c'est fait à la main, cire végétale et vegan, cruelty free, minéraux, plantes magiques et parfums de grâce. Donc j'aime beaucoup l'étiquette également. Alors du coup, ici, on a une bougie qui est très très orange, donc qui correspond parfaitement au thème avec deux petits cristaux. Donc on pourra regarder ensuite dans le fascicule les cristaux que nous avons eus, ainsi que des plantes. Elle sent très très bon la citrouille, mais la citrouille pas écœurante, je trouve pas trop épicée. C'est vraiment plus l'odeur citrouille et beaucoup moins cannelle et gingembre. Je la trouve vraiment très agréable. À voir une fois qu'elle sera allumée, on est vraiment sur une prédominance de courge et de citrouille et plutôt frais, malgré toutes les petites épices qu'on peut trouver. Je trouve que le parfum est vraiment très agréable. Alors, ensuite, ensuite, on a cet article. Donc je pense que c'est un bougeoir. Donc c'est un bougeoir en, je sais pas forcément le matériau, mais avec du coup, comme un pentacle dessus. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup du coup, le résultat final et on verra si on a effectivement les bougies à l'intérieur pour pouvoir s'en servir. Alors, ensuite, on a un petit pochon avec un badge qui reprend le logo, son logo. Ensuite, on a un petit sticker, ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc une citrouille Jack-o'-Lanterne avec un chapeau de sorcière. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Et ensuite, on a un petit fondant. Je pense que c'est plus un échantillon pour celui-ci qui est noir, qui ressemble un peu à un carré de chocolat. Mais je pense que c'est un petit échantillon en cadeau. Ensuite, ici, alors je pense que c'est un fondant Ouija. est-ce qu'on a le parfum ? On n'a pas forcément le parfum et donc du coup, ça reprend la forme de l'élément qu'on déplace sur la table de Ouija. Je vais l'ouvrir pour sentir. Alors, je vous le montre sorti. voilà, il est un petit peu pailleté. Donc, il est noir lui aussi, j'aime beaucoup. Et au niveau des senteurs, je ne saurais pas forcément vous dire la senteur, mais je trouve que ça sent comme un parfum en fait. Donc, je ne sais pas c'est quel senteur qui est là, mais ça fait comme un parfum de femme, je trouve. ensuite, donc ensuite, on a des bougies qui iront avec le bougeoir, donc on en a une orange et une noire, donc parfait pour le thème. Et voilà, elles tiennent parfaitement dans ce bougeoir, dans son porte-bougie. Voilà, j'aime beaucoup, ça va bien dans le thème et j'aime beaucoup ces couleurs-là, bien évidemment. C'est parfait. Ensuite, on a un autre petit pochon. Alors du coup, ici, on a un contenant qui est vide. C'est un contenant à pipettes. Et ici, du coup, on a je pense les ingrédients qu'on peut mettre à l'intérieur, donc on a des petites plantes séchées et des cristaux. Et je pense qu'il y a notamment la préparation qui est indiquée sur le papier qu'on avait reçu juste avant. Donc, on va pouvoir vérifier avec le petit papier explicatif comment préparer cette conconction. Alors ensuite, on a ce petit fagot, donc je vais regarder effectivement sur le petit papier également à partir de quoi il est composé. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même plutôt de bonne taille. Et enfin, je pense que ça sera fini. On a du coup une tablette de fondant. Et ici, donc fondant parfumé, infusé de coralline et de plantes magiques, il me semble lire. Et pareil, du coup, on est sur un dégradé de noir et orange qui rappelle du coup les deux bougies qu'on a eues également comme ceci. Et donc, au niveau des senteurs, je trouve qu'on est encore une fois sur une senteur un peu plus courge citrouille et avec des épices. En tout cas, c'est très agréable parce que c'est très doux. Le côté épicé ne prend pas forcément le dessus, donc j'ai hâte de voir fondu. Je vais juste regarder. Ah, il y a encore quelque chose. Et donc, ici, on a une petite plaque qui reprend du coup une table Ouija. Je ne pense pas que ce soit magnétique, je pense que c'est juste une petite plaque qui est recto-verso et donc, j'aime beaucoup le résultat. Alors, voilà pour le contenu de cette box et donc, du coup, on va regarder ensemble avec le petit fascicule toutes les explications qui sont liées aux produits qu'on a reçus. Donc, ici, on nous dit Sawin, donc c'est pour l'hommage, l'introspection, la méditation, mort, repos. Symbole de fin et de commencement, aussi appelé nouvel an des sorcières, ce huitième sabbat marque la fin du cycle de la roue de l'année. C'est le moment de faire le point sur cette année écoulée et prendre des résolutions pour la nouvelle. Notez vos rêves, vos projets, vos nouvelles habitudes, vos envies de voyage pour cette nouvelle année. N'ayez pas peur de voir grand. Ce sont aussi les prémices de l'hiver, les jours raccourcis et les nuits s'allongent. On célèbre l'entrée dans la période la plus froide et la plus sombre de l'année. C'est dans les moments sombres que l'on se retrouve, que l'on écoute son cœur et son âme de l'intérieur. C'est une période qui peut être vécue difficilement, faisant ressentir nos parts d'ombre, qu'il ne faut pas négliger mais plutôt apprendre à les accepter pour mieux les apprivoiser. C'est une période propice à l'introspection pour se recueillir et rendre hommage aux êtres qui nous ont quittés en nous remémorant la joie de les avoir eues dans nos vies. Saouine est la période de l'année où le voile entre le monde des morts est le plus fin. C'est le moment idéal pour pratiquer la divination mais aussi entrer en contact avec les défunts porteurs de conseils pour nous guider vers cette nouvelle année qui s'offre à nous. Autrefois, il était coutume de placer une bougie à la fenêtre pour guider les morts qui voulaient nous rendre visite et leur laisser un couvert à table. La tradition veut que le repas soit pris en silence en hommage aux défunts. Donc les correspondances au niveau des bougies c'est orange, noir et violette. Au niveau des pierres et cristaux cornaline, onyx, obsidienne, cristal de roche et améthyste. élément c'est l'eau, encens et huile, pommes, bois de cèdre, girofle, mire, herbes et plantes, on aura romarin, sauge, calendula, armoise, chrysanthème, au niveau des arcanes, l'arcane sans nom et symboles et outils, balai et chaudron. Quelques activités, observer la nature, la voir mourir pour mieux renaître, méditer sur la mort, se remémorer les moments passés avec nos défunts, faire un hôtel en hommage aux défunts et mettre un couvert en plus à table pour les défunts. Alors, au niveau du fagot, ici on nous dit fagot de copal, la fumigation est utilisée depuis la nuit des temps pour purifier les lieux, les personnes et les événements. Il est nécessaire de purifier son lieu de vie régulièrement car au fil du temps, votre habitation se charge de votre énergie et de ceux qui y passent. En effet, les lieux s'imprènent des émotions ainsi que les ondes négatives diverses qui s'y trouvent. Brûler du copal en plus de purifier votre foyer et bannir les énergies négatives facilite l'élévation d'esprit. Le copal est autrefait utilisé par les mayas pour honorer leur mort. Ensuite, on a le bougeoir pentacle. Le pentacle est un symbole puissant qui a une signification spirituelle profonde. Il est souvent utilisé comme un talisman de protection car il nous relie à l'énergie divine et nous protège des forces du mal. Il est composé d'une étoile à cinq branches avec une pointe vers le haut pour l'esprit et les quatre autres pointes pour les éléments. Le cercle qui entoure le pentagramme représente l'univers. Le pentacle est un symbole puissant qui peut être utilisé pour la protection, la guérison et la manifestation. Il est un rappel que l'esprit est plus fort que la matière et qu'il est possible de créer sa propre réalité. Donc, au niveau des pierres, on a de la cornaline. Dans l'Egypte ancienne, la cornaline était utilisée par la déesse Isis pour guider les morts vers le delà. Elle était utilisée lors des rites funéraires pour apporter protection aux défunts de l'autre côté. Avec ses couleurs orange, jaune et rouge, elle n'est pas sans rappeler le lever et le coucher du soleil faisant référence au cycle de la vie. C'est une pierre protectrice qui éloignera le mal de votre foyer. Ensuite, on a l'améthyste. Je ne pense pas que je l'ai ici. Du coup, moi, ce sera directement l'obsidienne noire. L'obsidienne est une pierre de protection très puissante. Elle protège contre les énergies négatives tel un bouclier, favorise la prise de conscience et les capacités spirituelles. Contrairement aux autres pierres noires, elle n'ancre pas et vous ouvre à la spiritualité. Pour de nombreuses civilisations, par sa couleur, elle symbolise la mort. Elle est utilisée lors des cérémonies pour accompagner les défunts dans l'au-delà pour leur faire honneur. Les minéraux absorbent les énergies négatives que nous leur transmettons les nécessaires des acquisitions et après chaque utilisation, de les vérifier et les recharger. Voilà pour l'explication des pierres que nous avons eues dans la bougie. Et ensuite, ici, nous avons un kit pour créer l'huile de divination. Vous avez à disposition le nécessaire pour créer votre propre huile de divination. Elle sera votre allié pour décupler votre intuition et vos capacités parapsychiques. Commencez par purifier à l'aide du fagot l'intérieur du flacon, vos ingrédients ainsi que votre espace de travail. Tracez votre stercle, appelez vos divinités, les éléments, faites comme à votre habitude. Fixez votre intention tout au long du processus, ajoutez les plantes magiques, les éclats de cristal de roche, puis versez l'huile de votre choix comme base. Consacrez votre création. Utilisez ensuite votre potion avant vos séances de divination de méditation sur votre troisième oeil. Le cristal de roche est la pierre de spiritualité. Il facilite la clairvoyance, la concentration et l'intuition. Il est efficace pour lever les blocages énergiques et émotionnels. Et donc, pour revenir sur l'ensemble de la boxe Sawine, on a un dépliant explicatif sur la boxe, une bougie Sawine, un fagon de copal, un fondant Ouija, une chandelle noire et une orange, une tablette de fondant, un kit d'huile des divinations et d'intuition et un bougeoir pintacle. Donc, voilà pour cette boxe. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, je suis très contente. Je vais pouvoir tester pour la première fois ces produits et je verrai si je recommande effectivement ces produits que ce soit individuellement ou pour une boxe, notamment lors d'un autre cycle. J'attends vos commentaires et en attendant, je vous retrouve dans d'autres vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501